... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'entretien. Aujourd'hui, votre magazine d'entretien va devoir vous entretenir autour de quelques sujets. Nous allons parler de l'économie du pays, nous allons parler du rôle de l'État, nous allons parler du code minier, nous allons parler d'élection avec le professeur d'université, Jean Sekimonio, qui est un Congolais, qui a évolué au pays. À un moment de sa vie, il a pris l'avion pour aller apprendre sous d'autres cieux, découvrir d'autres intelligences et revenir pour partager et participer au développement de son pays. Merci. Prof Sekimonio, bienvenue sur ces plateaux. Merci, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, qui vous suivent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ou ils doivent retenir de Jean Sekimonio ? Qui est Jean ? Je dis en premier, quand les gens m'appellent professeur, avant ça m'agacait parce que je me disais qu'on n'est pas dans un territoire. C'est après que j'ai compris en Congo, en RDC, on appelle professeur par amour, par fierté. Alors c'est à ce moment-là que j'ai dû accepter qu'on m'appelle professeur partout dans la rue. D'accord. Mais je dis, je suis beaucoup plus un marchand d'idées. Ça veut dire, moi, comme on dit au Congo, visibilité ne me dit rien. Il faut retenir mes idées, je vends les idées, j'applique les idées. J'adore, je me réveille en train de penser comment on peut évoluer, comment on peut évoluer le débat national, international sur le plan de politique économique. Alors je dis, je remercie beaucoup des gens qui m'appellent professeur, je remercie des gens qui sont fiers de moi, la famille, les amis. Mais comme ils savent, je suis marchand des idées et j'aime bien qu'on m'apprécie pour mes idées. Plusieurs publications, mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous étendre sur vos publications. Mais nous allons quand même fouiller dans la tête de cet économiste que vous êtes pour comprendre quelle lecture faites-vous de l'économie de la République démocratique du Congo à l'heure actuelle. Je pense que maintenant, on est au rond-point. Quelle direction va prendre ? Est-ce qu'on va tourner toujours au rond-point ? Il y a des grands débats qui ne se tiennent pas en RDC. D'idéologie. Aujourd'hui, c'est comme si tout le monde était d'accord. Il y a un consensus autour d'une politique économique, des visions, des idéologies économiques que les gens ne comprennent pas. On parle du rôle de l'État, on parle des taxes, on parle... Ce n'est pas une discussion. On est encore dans un modèle colonial. Où on se dit que le Congo est riche parce qu'on a le sous-sol qui a plein de minéraux. Mais on oublie la vraie richesse au XXe siècle. Ce n'est pas le sous-sol, c'est les individus. Et c'est dans cette direction que je veux. Je sais de mon mieux. Il y a six ans, quoi, que vous me voyez ici venir. Je n'ai que vos consciences pour essayer de pousser le dialogue dans cette direction. Voilà, l'homme est aujourd'hui la vraie richesse. Mais c'est à l'homme de développer son sol et son sous-sol. J'aime ce qu'il y a, puisque nous parlons de l'économie. Quelles analyses, quelles idées, quelles touches, quels changements pouvez-vous apporter au niveau du Conseil économique de ce pays ? Conseil national économique, si jamais vous y êtes, ou tel que vous suivez le travail dans cet organe. Mais en même temps, une question, quelles sont les institutions clés d'aujourd'hui pour espérer un développement du Congo ? Je dis avant, le régime qui est passé avant a voulu amener le Congo au XXIe siècle. Le Congo, pas le Congolais. Et moi, idéologiquement, je suis contre. Le président Félix, il parle dans son discours du social. C'est un terrain très vaste. Mais il a essayé de parler dans son discours du SMIC, du chômage et de la retraite. Je suis d'accord avec lui. Et pour qu'il implimente sa faille de route à ce niveau-là, il a des institutions clés. Et vous venez de le dire, le Conseil économique, c'est une institution aujourd'hui négligée. C'est une institution dont on a créé avec l'idée d'améliorer le bien-être social ou le quotidien du Congolais. Mais comment on a traduit ? On a mal traduit. Pourquoi je le dis ? C'est la façon dont on a choisi les conseillers. On a choisi la FEC, les gens de la FEC à l'intérieur. Moi, je dis carrément que la FEC doit rester à faire son business, le commerce, et laisser les experts entrer au Conseil économique. C'est l'organe clé. Parce que c'est là qu'il doit être une boîte des idées. Des experts de politique économique et de social qui vont débattre de l'avenir du Congo. Mais il n'y a pas que ça. Parlons de chômage. Quand on parle de chômage, on voit l'ONEM. Aujourd'hui, c'est encore l'ONEM qui est un peu vide. Il n'y a pas, jusqu'à la dernière formation, il n'y a pas de conseil d'instruction établi. C'est vraiment négligé au moment où c'est vraiment clé pour le développement du Congo. Il y a aussi l'assurance sociale congolaise, aujourd'hui, qui est mal appliquée. Elle encore fonctionne dans un système un peu post-colonial. Et je dis que malgré qu'il y a des changements, des restructurations, ce n'est pas d'aller trop loin pour en faire une boîte ou une institution du XXe siècle. Ce sont les trois. Vous vous opposez à la présence de membres de la FEC au sein du Conseil économique social. Mais comment pouvez-vous s'ypiter, réfléchir, analyser sur les chiffres en essayant d'écarter les personnes qui vivent au quotidien dans le système économique du pays ? Moi, je dis que ce n'est pas seulement au Conseil économique. Je parle de tous les organes de l'État. Comment on a distribué l'idée que la FEC, oui, il vit au quotidien. Mais juste parce que quelqu'un vit, il est tout le temps à l'hôpital, ce n'est pas lui qui est docteur. Il y a des gens qui sont là pour les huissiers, les secrétaires, etc. Imaginez que le huissier, on dit qu'il doit être dans la salle d'opération parce qu'il vit dans l'hôpital. Ils ne sont pas experts en politique économique. Ce sont des commerçants. L'idée de représentativité dans tous les organes enlève l'idée d'efficacité. On doit avoir des experts dans les organes. Quand on parle de représentativité, c'est plutôt idéologique. On ne doit pas faire qu'on doit avoir un Munga là, un Mumba là, un Moussaïli tout le temps. On doit avoir plutôt la représentativité dans certains organes d'idéologie. Moi, je suis contre le monétariste et c'est là qu'on doit aller se battre. Jean-Mcemi Mounio, la question de l'exploitation du pétrole au niveau du parc de Virunga continue à s'y citer, des foyers de tensions mentales, des échanges. Mais vous, en tant qu'expert économiste, chercheur dans le domaine économique, que pensez-vous de l'exploitation de ce pétrole ? Je dis aujourd'hui qu'on ne doit pas exploiter le pétrole dans le Nord-Kivu. Je suis contre l'exploitation du pétrole aujourd'hui. Tout comme je suis contre qu'on protège le singe et on laisse les humains de côté, on peut tuer des humains à côté, mais un singe, on en fait un bruit. Aujourd'hui, le Congo n'en profite pas parce qu'on n'a pas de politique environnementaliste. On a des programmes, mais pas une politique environnementale. Ça veut dire que les autres ont subi les décisions des autres. On doit avoir une politique environnementale pour me convaincre qu'on doit protéger le singe. De deux, pour qu'on commence l'exploitation du pétrole, on doit avoir déjà des gens qui ont le moins de participer dans cette industrie. On peut en faire dans cinq ans, mais aujourd'hui, je suis totalement contre l'exploitation du pétrole parce que ça ne va pas profiter au Congolais. Moi, je dis qu'il faut mettre le Congolais d'abord, pas le peuple, le Congolais d'abord. Et si on doit patienter pour faire les choses bien, on doit patienter et en faire un débat. Et surtout, le débat doit se présenter du niveau local, pas à Kinshasa, pas à la République de la Gombe. Les gens, localement, doivent se dire qu'est-ce qu'ils vont en profiter. Qu'est-ce que vous appelez la République de la Gombe ? Ah, vous connaissez. C'est le pouvoir central. Je suis contre, idéalement, que le pouvoir central prenne tout. Je suis contre le pouvoir central. Je dis que le pouvoir central doit être un petit. Et le rôle du pouvoir central doit changer. Aujourd'hui, on dit que l'État, c'est l'organe qui prend et qui redistribue les richesses. Et moi, je dis non. C'est plutôt au XXe siècle, ça c'est colonial. Au XXIe siècle, le rôle de l'État, c'est de faire que le terrain de jeu soit aussi plat pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? C'est sur les taxes. On doit regarder comment ils prélèvent les taxes. On doit faire de l'État l'esclave des individus. Ça veut dire quoi ? Les revenus principaux de l'État, aujourd'hui, principaux, centrales, doivent être les revenus des individus sur la paie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'État va se mettre au boulot pour qu'il y ait le taux de chômage diminué. Parce qu'il sait que c'est sa principale voie d'argent. Mais maintenant, aujourd'hui, si c'est le sous-sol, si c'est tout ça, il y a beaucoup de gaspillages et l'argent ne rentre pas d'où ça vient. Et c'est ça le grand problème. On doit redistribuer ou on doit repenser, discuter du rôle de l'État. On ne doit pas seulement le prendre des cinq copains brillants et accepter comme il est. Et vous pensez que c'est le moment de rediscuter sur le rôle de l'État pour pouvoir faire avancer les choses ? Non, c'était hier, c'était avant-hier, c'était il y a 20 ans. Maintenant qu'on le fait, c'est un peu en retard, mais il vaut mieux tard que jamais. On doit penser, il y a tous les événements qui se passent, qui nous disent qu'il y a une petite fenêtre pour s'ouvrir, qui va faire repenser les gens. Le grand problème, c'est quoi ? La corruption ? Je ne crois pas. Mais c'est plutôt le rôle de l'État qu'on doit repenser. Le grand problème n'est pas la corruption ? Non, le grand problème, c'est la corruptibilité. Quand vous payez quelques 50 dollars par mois, monsieur, je m'excuse, mais vous l'exposez à la corruption. Surtout là, dans un pays où on a dollarisé l'économie, il y a trop d'argent ici. Alors on doit repenser tout ça. Mais d'abord, repensons le rôle de l'État. On évite de s'attaquer aux difficiles, on s'en prend aux faciles. On doit repenser le rôle de l'État. Le président, aujourd'hui, je dis... Selon vous, c'est quoi le difficile et c'est quoi le facile ? Repenser, recadrer le rôle de l'État. Gouverner, c'est facile. Changer la structure, c'est difficile. Professeur Sekimonio, scientifique, vous l'êtes. Avez-vous pénétré le nouveau code minier ? Oui, 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 je suis... Ça fait bien longtemps que je suis contre le code minier. Je suis vraiment contre le code minier. On doit revoir le code minier pour des raisons... Le nouveau code minier ? Le nouveau code minier. Pour quelles raisons ? Pour des raisons morales, compassion. Pour toutes les bonnes raisons, on doit le revoir. C'est l'ancien, le présent. C'est beaucoup plus sur le point idéologique. Moi, je dis, je suis contre l'argent. que l'argent aille au pouvoir, à l'État. En disant que l'argent aille à l'État, je dis, le code minier, aujourd'hui, donne jusqu'à 10% au pouvoir central et 0,3%, même pas un demi-d'un pour cent, un demi-d'un pour cent, au projet localement. Je dis, non, là où on crée, c'est là où il doit y avoir le 10%. Et si on va donner au gouvernement central ? Mais est-ce... Vous ne pensez pas que le 10% renvoyé au gouvernement central ? Une partie sera de nouveau reversée auprès de ceux-là qui ont les 0,3% pour leur développement. Parce que, selon le clause, il est toujours demandé aux exploitants, vous exploitez, mais vous développez votre environnement immédiat. Et vous prenez les mécanismes pour la protection des individus et de l'environnement. Oui, mais ça, c'est du baratin. Moi, je dis le 10% pour renvoyer au central, les renvoyer au centre. Vous regardez, regardez Chabunda. Vous regardez partout en Grèce. Vous allez à Moanda, c'est un désastre pour l'argent qui sort là-bas. Je dis, les centres d'intérêt sont là-bas, l'argent doit être là-bas. Et Moanda, finalement, va bénéficier, va bénéficier, voulait-je dire, d'une centrale énergétique, selon le projet d'urgence de 100 jours du président de la République ? Je dis oui, mais je dis après combien d'années. Et puis, ce n'est pas le pouvoir central de décider ce que Moanda veut. Il faut que l'argent a un mandat et les gens de Moanda décident. Parce que les gens de Moanda, ce n'est pas seulement les gens du Basaïe ou du Bas-Congo, plutôt. Du Congo central. Du Congo central. Il y a les Bassoéli, il y a les Mongos qui sont là-bas. Ils vont décider du Congo, de cette partie du Congo là-bas. On ne doit pas envoyer l'argent au pouvoir central parce qu'il y a trop de dépenses, il y a trop de gâchis. Il faut que l'argent reste là d'où ça s'est produit. Tout en revenant dans cette logique, quelle est votre vision par rapport à la décentralisation ? La décentralisation, c'est un peu ce manque d'audacité de faire le juste. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes parce qu'on a des provinces. Tout ce qu'on décrit aujourd'hui, la conséquence des élections, c'est parce qu'on a des provinces. Avec les provinces, vous avez deux tribus majoritaires qui se tirent dessus. Mais quand on avait le grand Kivu, là où les Bachi, les Hutus, les Nandés se trouvaient, on ne se tirait pas dessus. Ce n'était pas aussi conflictuel qu'aujourd'hui. Alors le président de la République, je le prie de comprendre, il y a certaines voix qui se lèvent comme la mienne, qui dit qu'il faut reverser, il faut plutôt aller au sens opposé. Tu es le professeur. Qu'on rétaille le Kivu. S'il y a moyen même qu'on rétaille les deux Kassai. Il y en a trois maintenant. Il y a trois, quatre, l'Équateur, tout ça. Plus c'est petit, plus c'est des vieux conflictuels. Mais, 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 c'est long, c'est long, les législateurs, puisque la décentralisation, le découpage territorial est garanti de la construction. Ça remonte d'il y a longtemps. Mais dans cette logique-là, l'administrateur va se rapprocher des administrés pour pouvoir changer les choses. parce qu'en gardant la grandeur, ça risque de compliquer au niveau de la gestion. On ne pourra pas contrôler le coin et les récoins, prof Sekimon. Parce qu'on veut contrôler, on ne veut pas produire. C'est ça la différence. Moi, j'ai dit oublier le contrôle en faisant la production. La constitution divise les trois pouvoirs, les ADTS, ADTS, les rurales, les provinces et le pouvoir central. Mais M. Vunduaoué a compliqué les choses. Il a mis dans sa, comment on peut dire, dans sa traduction de la constitution, il en a mis deux, la province et le central. C'est nous, la constitution en soi, garantit que le pouvoir va là où il faut. Et c'est nous. Ce n'est pas question qu'on peut en faire une grande province, mais seulement le mode de contrôle ou de gestion de production doit changer. Quand on parle de la décentralisation, on est en train de mal répondre à une question bien posée. les gens veulent s'auto-administrer. C'est ça que les gens veulent. Pas découper une région, une province en province et toujours envoyer l'argent au centre. Les gens veulent que l'argent qui soit produit là-bas reste. Mais vous allez découper en petits organes, de petites provinces et toujours envoyer l'argent au pouvoir central. Ce n'est pas la question, ce n'est pas la réponse auxquelles les gens s'attendent. On peut avoir grand. Ce n'est pas question de contrôle. Quand on peut trop de contrôle, c'est un peu parler de la question. de l'organisation, c'est l'état d'esprit colonial où le contrôle prend présence sur la production, l'efficacité. Et on doit reverser. On doit voir ce qui est le plus efficace pour le développement du Congo et non pas le contrôle. Que faites-vous pour faire connaître vos idées, pour avoir le grand nombre de Congolais qui adhèrent dans cette logique ? Je pense que je ne veux vraiment pas grand-chose. Je dis tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Peut-être que je donne à certains l'audace de le dire après moi, mais je ne suis pas aussi spécial que ça. Je suis seulement l'audace d'user de mon droit de la conscience. Peut-être parce que j'ai des moyens. Je ne suis pas riche, mais je suis indépendant du système local ou du système national. je suis écrivé à l'extérieur, je donne des cours quand je le tente à l'extérieur. Ça me rend un peu plus indépendant de niveau de mes pensées et de le dire à haute voix. Et peut-être que c'est seulement ça, mais je ne suis pas aussi spécial que ça. John Sikimonio, vous avez évoqué l'Est, vous avez évoqué le redimationnement du Kivu. Le Katanga, le Kassai. Écoutez, comment pensez-vous résoudre aujourd'hui la question de l'insécurité, la question de l'insécurité au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo ? Puisqu'on en a eu des conférences, des forums, des barrasas et qu'on sort main, 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 des tueries, ça continue. Parce qu'il faut comprendre ces barrasas. de dialogue, on a invité les pyromanes. On a beaucoup invité les pyromanes dans la discussion, dans le dialogue. Et c'est ça le grand problème. Le problème de l'Est, c'est un problème de socio-économique. Ce n'est plus le problème de protéger des collines. On doit se dire que c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de boulot. La plupart des jeunes même qui sont chefs de milice, ils ont des diplômes d'université. Comment expliquer qu'une personne qui a été assistant dans les universités à Goma, se retrouve chef de milice. C'est un problème. On doit plutôt passer. On a fait ce qu'on a un, deux, trois, quatre. On a tué des Congolais. Moi, je vais continuer à répéter que sur le plan idéologique, je suis totalement contre sponsorisé un Congolais pour tuer un autre. C'est ce qu'on veut faire encore. Et qui préconisez-vous ? On doit dépenser à l'Est. Je parle, je dis qu'il nous faut un plan marchand. Les gens veulent être techniques autour de ça. Ça veut dire quoi ? La guerre mondiale, l'application. Je dis non, non. L'idée en soi, il faut comprendre l'idée en soi du plan marchand. L'idée en soi du plan marchand, c'était après la première guerre mondiale, on a puni, on a fait ce qu'on dit, neutraliser l'Allemagne et ça bardait. Il faut dépenser. À l'Est, on doit emporter de l'argent là-bas. Le Congo doit payer le prix de sacrifice que les autres ont fait, que les gens à l'Est ont fait. C'est ça, il y a trop de sang. Et le seul moyen de se résoudre le problème du sang à l'Est, c'est l'argent. Il faut dépenser à l'Est. Il faut même trois quarts du budget de l'État soit alloué à l'Est, rien que à l'Est. Il y a tellement de projets, des projets simples qu'on peut faire. Pas seulement construire les routes, mais il y a des projets, je parle même de projets de, donner, fournir la nourriture aux enfants à l'école. C'est prouvé qu'un enfant mange à l'école, il se balance entre les riches et les pauvres d'une façon de leur, comment on appelle ça, leur cerveau fonctionne. C'est bien. Mais aussi, quand on achète dans les coopératives locales, on est en train de financer l'économie locale. C'est un gagnant-gagnant. C'est ça qu'on appelle le gagnant-gagnant. Ce sont des projets, je peux vous dire des milliers, mais il faut que l'esprit de débat, on y apporte une compassion. Ça veut dire quoi ? Oublions le fouet, parlons la carotte. C'est ça, le plan marchal. Changer l'état d'esprit de la discussion à l'Est. Quand on parle de neutraliser les groupes armés à l'Est, on doit parler de donner l'argent dans des projets. On doit faire. On n'a pas besoin de faire la paix. Parce que la paix, en soi, qu'on force la paix, c'est... Parce que ne pensez-vous pas que si on commençait à redonner de nouveau de l'argent dans le projet, un peu comme on le fait avec les ONG, la guerre va encore persister parce qu'on se dit, écoutez, demain après demain, de que cette guerre-là s'arrête, nous, on n'allons plus toucher de cet argent-là ou être financier. C'est pour ça, on doit avoir un projet, une application sustainable. On doit avoir des gens là-bas qui comprennent le projet. On ne peut pas aller en six mois et dire c'est fini. que cette partie de la région a eu un traumatisme de la guerre pendant 20 ans, 20 ans et plus. On ne peut pas arranger dans une année. Mais déjà changer l'esprit, l'esprit déjà du dialogue, des solutions, c'est déjà faire un grand pas. Si aujourd'hui, le Congo commence à dire, les Congolais commencent à parler de l'Est, soi-disant, qu'on doit apporter une compassion, qu'on ne doit pas se dire qu'il faut amener des monstres pour tuer d'autres monstres, j'aurais déjà fait gagner le pari. On doit déjà changer l'état de la discussion. Quand on dit neutraliser l'Est, on doit arrêter de dire, on doit chercher des monstres pour soi-disant tirer d'autres non-monstres qui ne sont que des Congolais comme nous, qui ont choisi de se révéler à cause de certaines circonstances dont on connaît. Ce n'est plus tribal, c'est l'économie pure et simple. Il faut laisser aux experts, économistes, politiques, économiques, résoudre ce problème. Parce qu'on a fait ce coup-là, un, deux, trois. Si vous avez raison, aujourd'hui, on aurait eu la paix. Et je dis, essayons ma voix. On peut toutefois l'échouer. La probabilité en mathématiques, ça existe. Mais essayons une nouvelle solution. Une nouvelle solution. Qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi les sujets d'actualité de la semaine dernière ? Ce sont les élections. Je suis déjà fâché quand les Congolais ça fait six mois et ça fait six ans. et je dis principalement six ans, six mois plus tôt. Pourquoi ? Je dis, les élections ne se sont pas tournées autour des débats d'idées. Ils se sont tournées autour des débats d'individus et de l'argent. Le souverain primaire a été corrompu. Il a touché l'argent. Le souverain primaire a été corrompu. Il a accepté d'être corrompu. À quel moment de sa vie ? Pendant la campagne, il n'y a jamais eu de débat d'idées. Les gens ont voté tribu, les gens ont voté moto, les gens ont voté polo. Ça, c'est la corruption. Où commence la corruption ? Moi, je dis, ça, c'est déjà corruption. On a corrompu. Le souverain primaire a accepté cette corruption. Et qu'est-ce que vous attendez ? Les gens que vous votez, ils doivent aller cacher leur argent. C'est ça, je suis fâché contre le Congolais primaire. Je dis, il a voté, il a été corrompu. Il a voté pour des corrupteurs. Et ces corrupteurs se retournent en soi-disant corrompus. Aujourd'hui, ce sont les allégations. Et les gens se fâchent. Les élections sont déjà finies. Les élections sont finies il y a trois mois. Ça veut dire qu'on sait la machine comment elle va tourner. Ce sont les députés de la convention qui vont voter pour les gouverneurs, pour les sénateurs. On s'attend déjà. Aujourd'hui, si la majorité sera la FCC, quand je ne peux rien faire au niveau de gouverner, c'est la FCC qui va gouverner ce pays. Et maintenant, on est en train de se fâcher. Pourquoi ? Le départ n'est pas jusque-là. autour des individus. Même aujourd'hui, avec les élections, on se fâche qu'un individu décide de voter une personne qui n'est pas de son parti. On dit pour des raisons ou d'autres, il l'a fait. C'est une liberté de penser ou c'est réellement l'aliénation aux avoirs, aux finances qu'on a pu disposer à l'endroit de la personne ? Je dis d'un côté ou d'autre, le débat a déjà été foutu au début. Le souverain qu'on a voté pour une raison. C'est que la personne qu'on a votée, qu'on a donné nos voix, n'a pas les mandats. Un mandat ou un cahier de charge clair de nous représenter. Il peut en faire ce qu'il veut. Les députés provinciaux, ce sont les députés provinciaux d'une province. Ce ne sont pas des députés provinciaux d'un parti. On doit commencer cela. s'il a prouvé qu'il y a eu corruption, qu'on a payé, il peut avoir cela. Mais commençons à dire, un député provincial de l'UNC, c'est un député provincial de la province, pas de l'UNC. Et si les gens lui avaient donné un cahier de charge bien établi, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire en voyant voir sur la loi qu'il va voter. Et vous pensez que si jamais on engageait la politique d'un débat d'idées pour le candidat gouverneur, prenons par exemple, on pourra faire proprement les élections, les grands électeurs ne seront plus victimes du dictat de leur formation politique. Je dis que si aujourd'hui les députés provinciaux comprennent les challenges, comprennent les difficultés de leur province et c'est ça qu'il y aura un débat d'idées. On est ici, on est en train de faire un débat d'idées jusque-là et c'est aux Congolais de décider si cela va et vont le promouvoir. Tant que le Congolais en soit, un Congolais commun comme moi, n'use pas de sa conscience, ne pense pas que le Congolais commun qui devient débat séménateur ou député-professeur va changer. C'est la même personne qui va de l'autre côté. Mais j'ai grand espoir, sinon je ne serai pas ici en train de parler. Je dis tant qu'on pousse le débat vers le débat de dialogue et je suis en train de voir de grands progrès. On va arriver à ce niveau-là et c'est le gouvernement, les élections du gouvernement qui vont nous donner une certaine indication de la maturité de la façon de raisonner du Congolais. Tout en allant vers la fin de notre entretien, vous avez évoqué un mot, espoir et croyez-vous à l'issue de la passation pacifique du pouvoir entre le président entrant et le sortant, donc le président de la République, chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine et le président Kabila, cela a pu faire naître en vous de l'espoir ou a suscité de l'espoir dans les chefs du Congolais et comment comptez-vous ou entrevoyez-vous l'entretien de cet espoir ? Je dis, il y a deux choses on doit se dire clairement que les Congolais doivent comprendre. Un, le président Tshisekedi n'a pas le mandat de gouverner, il n'a pas les atouts des instruments pour gouverner parce qu'il n'a pas de majorité. C'est honteux. Aujourd'hui, on doit dire que le premier ministre sera issu de la majorité présidentielle qui ne l'a pas mais c'est honteux aussi qu'on parle du partage du gâteau qui n'est pas dans la Constitution. Je veux dire clairement que le premier ministre sera issu de la majorité parlementaire mais il doit présenter un gouvernement des experts qui sera voté au Parlement s'il voit qu'il peut répondre aux besoins du Congolais. Le partage du gâteau c'est honteux. Tous les politiciens qui disent qu'ils ont gagné une certaine majorité vont avoir un pouvoir un ministère c'est tellement honteux. On doit les répromander pas par la justice mais la population doit en tenir compte sinon il n'y aura pas de contrôle parlementaire. De deux, je dis qu'on voit les votes du président Félix et de Faïlou comparé à Chadari le président a eu un mandat de changer les structures des institutions. Le président de la République chef de l'État chef de l'État ça veut dire quoi ils doivent beaucoup plus regarder les institutions de la démocratie ou l'accompagnement de la démocratie du social. Je dis le conseil économique je parle de l'observatoire de droits humains je parle de l'ONM je parle de ceci il n'a pas allé dans l'exécutif il n'aura pas les gouverneurs c'est bien clair et c'était un succès mathématique de FCC mais ils l'ont gagné attendons 5 ans voyons voir ce qui va se passer mais aujourd'hui il y a un président un ex-président qui a pris sa voiture qui est allé voir le nouveau président ça a donné beaucoup d'espoir ça a donné beaucoup d'espoir à tous les Congolais et ça m'a donné l'espoir parce qu'ils ont compris que ce Congolais les deux ne vont pas diriger le Congo mais les deux ont des sphères d'influence et ça se passe partout au monde un ex-président a toujours un mot à dire dans la République le président Kabila dans 20 ans s'il est encore là dans 30 ans il aura toujours un mot à dire comme dans 5 ans je crois le président Félix il ne se représente pas et il gagne les élections il sera un ex-président il aura toujours un mot à dire sur l'avenir du Congo concentrant pas ça existe partout au monde de par ce discours-là justement pour chuter et conclure notre entretien est-ce que Jean-Séquimonio veut valider ou affirmer ce qui s'est dit dans la rue que le pays est jusque-là dirigé par le président sortant Joseph Kabila dire que le président dirige le pays c'est un peu trop même le président de la République ne dirige pas totalement le pays il y a l'exécutif il y a le législatif il y a plusieurs organes mais il est chef de l'état celui qui est chef de l'état il est le chef de la file il est il a la tête de l'état le président Kabila ne dirige pas le pays mais il a de l'influence sur les institutions en tant qu'ex-président on doit même applaudir cela qu'on est un ex-président vivant qui qui est d'une manière directe ou indirecte à Kinga Kati sans Kinga Kati on aurait tout l'FCC en train de courir à gauche on aurait un désordre on a des présidents qui se voient et je les interpelle tous les deux parce que là on est en train d'aller on aura un choc et c'est le Congolais qui va perdre si aujourd'hui le FCC continue à aller la voie qu'il est en train d'aller et qu'il veut s'entêter dans une guerre qu'il ne peut pas gagner je dis c'est le Congolais qui va perdre on a vu le président l'ex-président allez voir le courant président le président on a un grand espoir et je les interpelle les deux pour dire pour l'amour du Congo mettez le Congolais d'abord pas le Congo pas le peuple mettez le Congolais d'abord et qu'on évite ce clash qui n'est pas du tout nécessaire un doit comprendre là où l'autre va on doit cesser l'UDPS doit nous prouver que c'est un parti au pouvoir jusque là il y a un certain amateurisme de comment elle prend le dossier l'UDPS doit accepter les experts qui vont l'enseigner à être un parti au pouvoir ou il doit grandir grandir très vite et c'est pour cela que le président ne doit pas nécessairement seulement être le président de la république il doit être aussi l'autorité morale de son parti il doit l'être sinon il y a un désordre il y a des petits coups de feu inutiles à gauche à droite on doit le président je sais qu'il doit se prendre compte s'il n'a pas encore s'il ne s'est pas encore rendu compte je ne sais pas quoi mais en tant que Congolais je le dis tout hautement il doit être l'autorité morale de son parti et des deux les deux hommes je ne t'appelle pas les deux hommes ils doivent comprendre que l'avenir du Congo c'est entre les deux leur relation va influencer le futur du Congo votre relation vos relations vont influencer ou va influencer l'avenir du Congo c'est en ces termes que nous clôturons cet entretien avec le professeur John Sekimounion ça a toujours été un plaisir de vous avoir sur le plateau le temps nous faisons de faux 30 minutes auront suffi mais souffrez que vous vous retrouvez au delà de 30 minutes parce qu'avec lui on a toujours tendance à vouloir faire plus de 2h de 3h pour puiser et partager avec vous merci pour l'attention que vous nous avez accordé et je crois que nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro et à chaque fois que l'actualité du pays va nous interpeller nous serons là pour vous donner le meilleur de nous même professeur merci beaucoup merci beaucoup